Marseille, c'est ici que vivent Denise et son frère Jean. Depuis plus d'un demi-siècle, ils se battent pour récupérer la fortune de leur famille. C'est vrai, c'est affreux. Ah oui, c'est le contraire. Une fortune perdue sur le chantier d'un des plus beaux palaces de la Côte d'Azur, le Martinez. Un hôtel célèbre qui reçoit chaque année les stars du Festival de Cannes. C'est le palace qui aurait causé la ruine de la famille de Jean et de Denise, la famille d'Annella. L'histoire commence à Marseille, dans les années 20. Le père de Denise, Frédéric d'Annella, est un entrepreneur en bâtiment qui connaît la prospérité. Domestique, chauffeur, professeur particulier, les enfants grandissent dans le confort d'une famille aisée. Oui, j'ai eu une éducation de Dauphine, c'est-à-dire que j'avais une personne qui venait... C'est une personne, d'ailleurs, qui a instruit... Oui, mes deux frères aussi, également. Les accompagnaient jusqu'au jour où ils sont allés au lycée, bien sûr. Dans les rues bourgeoises de Marseille, les immeubles réalisés par l'entreprise de son père sont nombreuses. Alors là, donc, ça a été construit et habité par mes parents. Et là, c'était les bureaux de... Les bureaux, c'était inscrit, d'ailleurs. Bureau de la société d'Annella Frères, des Danellas. Là, l'hôtel particulier. Tout à fait, de l'époque 1920-1930. C'est à cette époque que la société d'Annella participe à la construction du Martinez. Les travaux d'une valeur de plus de 7 millions de francs de l'époque n'ont jamais été payés. Pour compenser, le propriétaire du palace leur donne 8% des parts de l'hôtel. Mais l'entreprise d'Annella, qui avait besoin des 7 millions, fait faillite. Aujourd'hui, c'est dans un HLM des quartiers nord de Marseille que Denise vient retrouver comme chaque jour son frère Jean. Un appartement dont le standing n'a plus rien à voir avec le faste d'antan. C'est gay, hein. C'est quand ça, Martinez, ça. Il faut qu'on récupère l'argent qu'on nous doit. Voilà, c'est tout. La chose est très simple. Et le reste, ils vont se faire foutre. Il y a beaucoup à surmonter, mais ça... Voilà. On se montera. Moi, je suis très énergique. Ils vont se faire foutre et on prend l'argent qu'on nous doit. Voilà. 60 années de combat n'ont pas entamé la détermination de Jean et de Denise pour obtenir justice et récupérer la fortune perdue de leurs parents. Un avocat de Marseille les a entendus et a porté leur dossier devant la justice. Vous allez bien ? Ça va ? Vous êtes en forme ? Eh bien, on essaie, oui. Vous allez bien assis, vous, hein. Alors, on va là-bas. Pour Maître Zegmar, le dossier est solide, car selon lui, il a toutes les preuves qu'aujourd'hui encore, Jean et Denise sont propriétaires de 8% du Martinez. Mes deux clients, Mademoiselle Denise Danella et M. Jean Danella, héritiers de leur père, Frédéric Danella, ils ont 8% de l'hôtel Martinez de Cannes, qui est un des plus beaux palaces de la côte. Eh oui. L'hôtel Martinez doit à mes clients de l'ordre de 30 à 40 millions d'euros, au bas mot, en étant très gentil et très... très raisonnable. Et si tout cela est arrivé, c'est à cause de la Seconde Guerre mondiale. Dans un contexte un peu opaque, le palace passe tout d'abord entre les mains des Allemands. Il est récupéré ensuite par l'État français pour être revendu à un grand groupe. Les droits des Danella sont oubliés dans cette histoire. Et c'est pour ça qu'ils sont restés dans la misère. Parce qu'en fait, l'État, quand l'État a pris l'hôtel après la Seconde Guerre mondiale, l'État aurait dû s'occuper de payer l'actionnaire et de payer le constructeur. Et la famille Danella aurait eu une vie formidable, puisqu'ils auraient été payés, ils auraient pu profiter des 30 glorieuses, ils auraient une autre vie que ça. Mais l'État s'est complètement désintéressé d'eux. Voilà. Ils ne pourraient pas ignorer le passif. Eh oui, c'est terrible. Ils sont dit en faisant durer les choses, les successeurs ne feront rien. Ils vont mourir. Ils sont enlacés, oui. Ils vont se lasser les choses. Il y a un peu ça, en faisant le vide. Pas de réponse, rien. Ils se sont dit, bon, ils feront rien du tout. Et tout rentra dans l'ordre. Maître Zegmar a attaqué en justice les nouveaux propriétaires du Martinez. C'est Jean, leur dossier en droit, il est verrouillé maintenant. Mais après, ça va dépendre de la décision qui sera rendue. Parce que la justice des hommes n'est pas toujours juste, malheureusement. Moi, je crois à la justice. Donc, cette constitution sera obligée de tenir compte de tout ce qui a été dit, a été fait dans le passé, dans le présent, pour un avenir meilleur, bien sûr. Jean et Denise espèrent récupérer leurs 40 millions d'euros. L'affaire devrait être jugée dans le courant de l'année 2010.